Allons au cinéma, puisque mercredi prochain sort l'autre continent, magnifique film, très beau film, une belle histoire d'amour, pas seulement, ça se passe à Taïwan, on a là deux guides internationaux, je ne sais pas comment vous faites et vous allez nous le dire pour préparer vos rôles l'un et l'autre, mais alors dites donc, il faut savoir parler les langues, manifestement quand on est comédien, c'est une belle histoire, on assiste en plus au coup de foudre au début de ce film, et puis évidemment ça va un peu tourner vinaigre si j'ose dire, parce que ce garçon qui a l'air comme ça, très bien portant sur ce plateau, et bien ne va plus l'être vraiment tout au long du film, et c'est ça aussi évidemment qui ajoute à la belle histoire qu'on nous raconte, et aux très belles images qu'on nous montre aussi, parce que le réalisateur, c'est son premier film au réalisateur ? Oui, c'est son premier film, il avait fait un moyen métrage avant. Eh bien écoutez, bravo à lui, Romain Cogiteur, c'est son nom, on regarde... C'est un moyen métrage. Nos résistants ne sont pas d'accord. Ah, ils ne sont pas d'accord, c'est pas son premier film d'après Paul Amici ? Non. Non. On sait que c'est un moyen. Peut-être que l'un a tourné dans le premier film et l'autre dans le second. Le film, on a l'affiche là, non ? Il n'y a pas le minutage. D'accord, ok, d'accord. Vous arrivez à vous mettre d'accord tous les deux ? Oui, oui, j'avais une anecdote aussi. Allez-y. Par rapport à Kim Jong-un et le basketball. Ah oui, fan de Dennis Rodman, absolument. Il est fan de basket, et alors pour conclure des accords avec Trump, il a demandé à Trump qu'il lui envoie des plus grands joueurs de basket NBA venir jouer avec lui, sinon il signerait pas les accords. Ah oui, ça n'a aucun rapport avec le film, donc. Il n'a aucun rapport avec le film, mais c'est pour... Mais c'est sympa, il vient en promo avec tout le monde. Non mais... Non, c'est parce que vous parlez tout à l'heure des... Vous faites souvent de la promo avec lui, Déborah, François. Moi, c'est la première fois que je suis... C'est la dernière fois. Pour moi, c'est pas votre première. Moi, je fais toujours de la promo pour les autres. C'est pas votre première télé, rassurez-moi. Si, si, manifestement. Si j'en ai fait... Moi, sur Canal+, je trouvais ça extraordinaire. C'est par rapport au côté extraordinaire qu'on les... Les gens, les petites gens. Faites venir mon attaché de presse, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous dites, Déborah ? Faites venir mon attaché de presse, s'il vous plaît. Alors, écoutez, sur ce plateau, ça, franchement, ça se passe pas très bien entre eux. Mais alors, au cinéma, croyez-moi, on y croit, leur histoire d'amour, vraiment. Qu'est-ce que tu fais ? La méthode des lieux, tu connais pas ? Le royaume de la mémoire, tout ça ? Non, c'est quoi ? Faites venir mon attaché. Tu sais pas, tu t'es tombé avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que vous pouvez me dire dans quel pays nous sommes en ce moment ? L'autre continent, premier ou deuxième film. De Romain Cogiteur, qu'il faut voir donc le 5 juin prochain dans les salles de cinéma. C'est un très très beau film. Et c'est vrai que vous êtes, on l'a vu au début, de la bande-annonce, guide internationaux et l'un et l'autre, guide polyglotte même à Taïwan. C'est comme ça que vous vous rencontrez. Ce qui est amusant, c'est la façon d'ailleurs dont vous vous rappelez, dont vous faites travailler votre mémoire au début du film. En tout cas, vous pouvez expliquer, Paul Ami ? Oui, alors ça s'appelle la méthode des lieux. Ça consiste à voyager dans un lieu qu'on connaît. Par exemple, sa chambre d'enfance, des lieux très familiers. Et de disposer des mots, des idées dans ces lieux et de pouvoir y retourner. Et plus on y retourne, plus on dépose ces mots, plus le voyage dans sa propre mémoire et dans ses lieux intérieurs devient fluide. Et donc la mémoire se développe comme ça. Et ce qui est formidable évidemment dans votre personnage, c'est que cette mécanique intellectuelle, cette mémoire, elle va vous faire petit à petit défaut. Mais celle qui vous aime ne va pas pour autant vous laisser tomber. Vous avez vu comme je reviens bien au film. Elle était inquiète d'Ebora François. Mais du tout, je vous demandais... Tout se passe bien. Et vous avez appris quelle langue pour le film alors ? Moi, j'avais des rudiments en Irlandais et après j'avais du mandarin. Et c'est pour ça que j'écoutais ce que Paul disait. Parce qu'effectivement, c'est une méthode de visualisation que moi j'ai utilisée. Pour le mandarin ? La méthode dont on parle dans le film pour le mandarin. Et pour la petite anecdote, moi j'ai utilisé ma chambre et j'ai rangé tout mon mandarin dans mes paires d'escarpins. J'ai beaucoup de paires d'escarpins et du coup, je pouvais ranger toutes. Telles mots dans telles paires ? Oui, chaque fois c'était un son. Oui, une méthode que peut-être vous pouvez utiliser chez vous. Vous avez aimé ce film, L'Autre Continent, Charles Consigny ? Oui, franchement, j'ai trouvé que c'était un très joli film. C'est un film sur l'amour au fond quand même. Avant tout ! Comme à peu près toutes les oeuvres. Mais il n'y a que ça dans la vie. L'amour et la mort. Et tout tourne autour de ça. Ça m'a fait penser au poème qui clôt le livre de Houellebecq qui s'appelle La possibilité du Nil et qui dit sa thèse, surtout le début du film où l'amour est très bien filmé, les deux ensemble qui s'aiment. Le poème c'est « Il a fallu que je connaisse ce que la vie a de meilleur quand deux corps jouent de leur bonheur et s'enfin s'unissent et renaissent ». Il conclut « Il existe au milieu du temps la possibilité du Nil ». Donc c'est un peu ça. Et ça m'a fait aussi penser à une réflexion que j'ai depuis longtemps. C'est qu'au fond, par rapport à l'amour, aux liens amoureux ou aux liens familiales, l'amitié ne vaut rien en réalité. Et là, on peut, sans spolier le film, dire que le personnage principal tombe malade. D'où la présence de Vincent Pérez qui joue un médecin. Qui joue un médecin. Et Déborah, le personnage que vous jouez, Déborah François, il reste à ses côtés alors que c'est quand même une histoire récente. Et ça, à part la famille et l'amour, en vrai, la plupart des copains, par exemple, je pense, seraient partis depuis longtemps. Donc voilà, je trouve que c'est un beau film sur ce qui est essentiel dans la vie. L'amour avant tout. Christine Angot ? Magnifique, vraiment magnifique. C'est, je ne sais pas, un film important, je crois, justement, sur l'amour. Parce que ça dit vraiment ce que c'est. Pas seulement l'histoire, mais ce que c'est. Et tout est dans le titre, en fait. L'autre continent. Donc vraiment, qu'est-ce que c'est qu'être avec quelqu'un ? Qu'est-ce que c'est qu'aimer quelqu'un ? Qu'est-ce que vivre avec quelqu'un ? Un autre. Quelqu'un qui est un autre. Et en plus, à un moment, s'il y a la maladie, s'il y a un désordre mental, c'est accentué. Et puis ça devient la dérive des continents. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut renoncer ? Est-ce qu'il faut rester avec lui, puisqu'on l'aime ? Est-ce qu'il a changé ? Si la personne a changé, est-ce qu'on reste avec lui, puis si tout a changé ? Il y a tout ça. Et il y a la dépendance. Et ça se voit bien au moment de la maladie. Parce que aimer quelqu'un, c'est aussi l'interdépendance. C'est l'autre qui nous fait vivre et qu'on fait vivre aussi. Donc c'est tout ça dans ce film, jusqu'à la fin, qui est absolument bouleversante. Et puis, quant à vous, vous êtes incroyables, magnifiques. Là, on s'amuse d'eux sur ce plateau, l'un et l'autre, parce qu'ils ont une façon originale et marrante de faire la promo. Mais je dois dire qu'ils sont deux excellents acteurs. Et on y croit à leur histoire d'amour à Donf. C'est ça, parce que c'est important au cinéma. Qu'est-ce qui marche ? L'amour, ça marche qu'à condition qu'on y croit. Qu'un couple et qu'une rencontre soient crédibles et leur coup de foudre, on y croit. Alors vous aussi, j'espère que vous y croirez. Mercredi prochain, dans les salles de cinéma, ça s'appelle l'autre continent.